bonjour aujourd'hui je vais vous montrer le nouveau sac que je me suis acheté c'est le tomba dna 13 un sac qui est censé pouvoir emmener du matériel photo et aussi un notebook 13 pouces alors là titre de comparaison je vous ai mis ma pochette ordinateur de tous les jours donc on voit que le tomba est un peu un peu plus petit en hauteur par contre il est un peu plus large il doit avoir trois centimètres de plus mais là je suis en configuration où j'ai beaucoup de matériel dedans je vais pas me promener tout le temps avec ce matériel là et ensuite en termes de largeur on peut regarder les deux on a celui là qui est comme ça on a on est à peu près sur la même chose donc je serai pas trop dépaysé je vais avoir quelque chose à peu près de la même taille que ce que j'ai quand je me trimballe avec mon ordi alors on va regarder un peu ce qu'on a là dedans on a une fermeture déjà par en haut qui permet d'accéder directement à l'intérieur du sac donc ça veut dire que quand vous le portez sur le côté vous n'êtes pas obligé d'ouvrir complètement le sac pour atteindre votre appareil photo c'était un de mes critères important puisque je rappelle que je prends ça pour aller dans des pays on va dire un peu plus touchy pour essayer de passer un peu moins pour un touriste et passer un peu plus inaperçu alors ici on a des trucs aimantés ça se ça se met directement dessus et pour les retirer il faut les pousser un peu sur le côté voilà et ensuite on peut ouvrir le sac on verra ça après on va regarder d'abord ici devant là j'ai une petite poche sans fermeture éclair ici j'ai une poche avec fermeture éclair où je peux mettre par exemple mes papiers j'ai mon passeport donc ça c'est très bien ensuite derrière on a une poche ici donc ça pour mettre une revue ce que vous voulez où vos documents de voyage et puis là on a une espèce de lanière qu'on peut voir là donc pour mettre ici la poignée de la valise comme ça vous pouvez le poser sur la valise on voit qu'il est il est stable je veux dire il part pas sur l'avant sur le côté il reste vraiment bien droit alors maintenant on va regarder un peu plus comment ouvrir la chose alors c'est du velcro donc il y velcro dit bruit oui mais non parce que là c'est un velcro particulier donc si on fait comme un velcro normal ça fait un bruit d'enfer d'accord donc là je le referme mais en fait si on tire le rabat vers le bas ça débloque le velcro donc c'est à dire que si on fait comme ça on tire simplement comme ça vers le bas j'ouvre mon sac et vous voyez que ça fait beaucoup moins de bruit donc ça c'est pas mal là on a des petites protections anti pluie à l'intérieur avec ici un petit rabat donc l'eau a du mal à rentrer dedans aussi il pleut c'est l'eau va perler sur ce genre de revêtement donc ça c'est pas mal on a une poignée aussi là pour pouvoir prendre le sac c'est assez c'est assez pratique alors ce qu'on va regarder c'est tout ce que j'ai pu mettre dedans alors d'abord là je suis en mode donc je suis en mode je me déplace c'est à dire je vais d'un point a à un point b avec tout mon matos donc je suis dans les avions je suis dans les aéroports et généralement quand j'arrive à un endroit je vais à mon hôtel je m'installe et ensuite je vide tout ce dont j'ai pas besoin donc tout ce qui va être les chargeurs d'ordinateur l'ordinateur lui même d'ailleurs et ensuite je pars me promener uniquement avec du matériel photo mais là je suis en mode où j'ai tout à l'intérieur alors il ya des poches devant là directement accessible ou là par exemple j'ai mis un câble usb 3 avec un disque dur ici pour sauvegarder ici au fond j'ai dû mettre une batterie bon très bien là j'ai une espèce de petite trousse d'accord dans laquelle je mets des câbles des médicaments ce genre de choses mon casque donc ça c'est une petite trousse donc tout ça par exemple quand je vais être en en sortie photo je vais pas l'avoir avec moi alors on va regarder un peu comme ça pour que vous puissiez voir donc là on voit un peu tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur donc là j'ai mon notebook c'est un 13 pouces voyez il est quand même déjà assez large comme notebook parce qu'en plus j'ai une batterie ici supplémentaire pour la plus d'autonomie donc ça c'est le notebook ensuite ici j'ai mon appareil photo voyez qui est directement là ensuite là sur le côté j'ai mis un pare-soleil et j'ai mis une optique une 10-22 comme ça alors on peut mettre un 70 208 là dedans en termes de hauteur c'est bon ça passe et là sur le côté j'ai mis des merdouilles c'était le câble du chargeur le câble du chargeur de l'ordinateur on va aller fouiller tout ça j'ai le chargeur de l'ordinateur j'ai le chargeur de batterie j'ai encore une autre batterie qui est là j'ai une un lecteur de cartes usb 3 j'ai des clés usb j'ai un flash d'accord à l'intérieur de ça j'ai des clés usb voilà et donc là j'ai fini mon sac il est vide on a cet insert ici qui peut être retiré c'est à dire qu'on peut retirer directement ça là pour l'utiliser j'aurais tendance à lire comme un sac normal c'est un sac messenger normal avec des petites pochettes de partout et on a encore on a encore une poche ici pour mettre des trucs il y a vraiment de la poche de partout dans ce genre de sac alors maintenant si je le mets en mode photo je vais alors non je vais d'abord vous montrer tout ce que j'ai réussi à mettre dedans quand même pour que faire un résumé de la chose donc j'ai mis un notebook 13 pouces j'ai mis un cd mark 2 avec un 17 55 j'ai mis un 10 22 en déplacement comme ça si je vais en ville je vais pas emmener le 70 200 là je suis je suis très bien le 10 22 j'aime bien quand je suis en ville le 17 55 c'est si je rentre dans un musée j'ai plus l'utiliser donc là je suis très bien j'ai mis un flash d'accord c'est un 430 ex j'ai mis une espèce de petite trousse avec de la merdouille des câbles ainsi de suite j'ai mis mon chargeur d'ordinateur j'ai mis mon chargeur de batterie j'ai mis un pare soleil j'ai mis des câbles électriques pour brancher le chargeur de batterie et chargeur d'ordinateur j'ai mis des batteries j'ai mis un lecteur de carte usb j'ai mis un câble usb 3 j'ai mis un disque usb 3 et j'ai mis des clés usb je dois encore avoir une carte usb qui doit être à l'intérieur que j'ai pas sorti donc vous voyez on en met quand même pas mal dedans moi je trouve que pour le volume c'est quand même assez sympa alors ensuite si je le mets uniquement en mode photo donc sans a et j'ai oublié ça vient de tomber un lens pen pour nettoyer le sac donc maintenant je vais le remettre uniquement en mode photo pour vous puissiez voir l'encombrement si je suis uniquement en mode photo donc en mode photo je vais prendre simplement le 10-22 je vais prendre le flash je vais prendre les batteries supplémentaires je vais prendre mon appareil photo tout le reste j'aurais tendance à dire que j'en ai pas besoin puisque je vais pas commencer à charger mes batteries en ville donc tout le reste à si j'ai encore besoin de mon pare soleil je mets mon pare soleil voilà je vire mes câbles mes chargeurs mon ordinateur et ainsi de suite je referme mon sac voilà et là on voit que en mode uniquement photo donc j'ai quelque chose qui est moins large ce qu'on avait avant ça doit faire du 16 cm ça reste relativement confortable en plus on a cette grande lanière là avec un système la anti grippe de telle manière que ça bouge pas au niveau de l'épaule donc écoutez moi je suis plutôt content de cet achat je trouve que pour le volume je vais rentrer les petits les petits trucs anti puis pour le volume je trouve vraiment qu'il est il est pas mal pour le prix aussi c'est un bon compromis je vous dirai ce que j'en pense quand je serai rentré de voyage puisque je vais partir pendant trois semaines mais je pense que ça va être un bon compagnon voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon